Lors des cours qui ont eu lieu à la faculté de médecine de l'université Jianghan, les étudiants en soins médicaux ont écouté et observé avec attention la démonstration de leur professeur Zhu Qingyian, procédant des techniques de moxibustion et de pression des points d'acupuncture afin de soulager les douleurs physiques. Najmo, âgée de 20 ans, étudie au lycée de Haga Gymnasiet à Borlangue en Suède. Elle a quitté son pays, la Somalie, il y a 10 ans en tant que réfugiée. Elle se souvient encore des habitants de sa ville natale qui souffrait de maladies. Elle aspire à devenir infirmière. Je viens d'un pays qui ne possède pas beaucoup de ressources. La médecine chinoise offre beaucoup de bonnes choses. Elle peut guérir les gens avec les ressources disponibles. Un jour, je voudrais rentrer chez moi, en Somalie. Je voudrais aider les gens car il n'y a pas beaucoup d'infirmières ou de médecins. Il n'y a pas beaucoup d'infirmières et de docteurs. Ali Mo, également originaire de Somalie, a étudié la médecine chinoise pendant plusieurs mois à Borlangue. Elle estime que la formation dans son ensemble est une expérience nouvelle et excitante. C'est vraiment très bien d'être ici en Chine et de voir la médecine traditionnelle chinoise de plus près. Pour la première fois, l'année dernière, des professeurs de l'université Jianghan se sont rendus à Borlangue afin d'enseigner la médecine traditionnelle chinoise aux étudiants locaux. L'année dernière, j'ai été envoyée en Suède par l'université Jianghan afin d'enseigner la médecine traditionnelle chinoise aux étudiants suédois. J'ai été très surprise de trouver de nombreux étudiants suédois et originaires d'autres pays qui appréciaient beaucoup la médecine chinoise et qui étaient très intéressés par la culture chinoise. Cette année, le programme d'échange a invité des étudiants somaliens vivant en Suède à se rendre en Chine pour la première fois afin de les aider pour leur carrière future et améliorer leurs compétences. Nous espérons qu'à travers ce type de programme d'échange international, la médecine traditionnelle et la culture chinoise pourront bénéficier à des personnes de toutes les nationalités. Ces six mois de formation incluent des cours théoriques et des pratiques cliniques. Diverses activités et visites sont également arrangées, notamment des visites à l'hôpital de médecine traditionnelle chinoise une clinique de quartier et une pharmacie de médecine traditionnelle chinoise.